Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le Daffresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous êtes dans le Daffresh Morning. On reçoit M. Esson Obian de Gestor Musique. Il vient de nous parler du live de Pamela Bajogo, c'est ça ? Exact, le live Kabatour de Pamela Bajogo qui va s'achever... Ce n'est pas un café-concert ? Non, c'est un concert. Ce n'est pas un café-concert. Le café-concert, c'est beaucoup plus intimiste et tout ça. Mais là, l'objectif de l'artiste, c'est véritablement performer et montrer l'étendue de son talent et de sa performance sur scène. D'accord, c'est pour quand ? C'est pour vendredi 2 février. C'est pour vendredi, donc demain. Demain à partir de 19h à l'Institut français. Exactement. Il y a quoi de spécial ? Alors, la spécificité de ce concert, c'est que ce sera la grande première date de Pamela Bajogo au Gabon. C'est une Gabonaise ? Exactement, c'est une Gabonaise, bien sûr. C'est une Gabonaise et l'objectif pour elle, c'est justement de clore la tournée de l'album Kaba, qui est son deuxième album, qui a justement permis à l'artiste d'être présélectionnée pour les Grammys en 2021. Et donc, après avoir sillonné le monde, elle a allé au Japon, aux Etats-Unis, un peu partout. Et donc, l'objectif pour elle, c'était de clore la tournée de cet album et de sortir son troisième album ici. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de donner ce concert. Elle s'inscrit dans quel genre ? C'est de l'afro-jazz. C'est du jazz, oui, afro-jazz. Mais pourquoi c'est en 2021, elle fait sortir Kaba ? En 2023, je pense qu'elle a fait Kaba Remix. Est-ce que pour le show, ça va être le Kaba Remix aussi intégré quand on parle de son ? Non, alors l'objectif, c'est de présenter d'abord l'album Kaba, qu'elle n'a pas pu le présenter ici, à cause de la Covid, etc. Et donc, l'objectif pour elle, c'est justement de présenter cet album au public parce qu'elle était déjà là en 2017. Elle a donné un café-concert à l'Institut français. Elle avait présenté l'album Mes Couleurs, qui était son premier album. Et là, elle vient présenter l'album Kaba, qu'elle n'a pas pu défendre chez elle. Elle a été partout, sauf au Gabon. Et donc, l'objectif pour elle, c'est de présenter cet album. C'est un album de combien de titres ? Tu l'as écouté ? Bien sûr, je l'ai écouté. Kaba, c'est un album de 8 titres. D'accord. Avec un titre, quel est le titre principal qu'on peut écouter dans cet album ? Alors là, il y a Toto. C'est le deuxième single de l'album. Voilà, c'est cet album. Et l'album Kaba est disponible ? Partout. Sur les plateformes digitales ? Partout, partout. Partout, partout. D'accord. Elle va travailler avec des instrumentalistes gabonais ou bien elle est venue avec son orchestre ? Ce sera full live. Alors, l'objectif de Pamela, justement, puisque c'est une artiste qui tourne beaucoup, c'est à la fois de faire partie... Elle trouve toujours le moyen de faire participer des artistes locaux. Et donc, l'objectif cette fois, c'est de faire participer des musiciens gabonais, en plus des musiciens qui ont assuré sa tournée partout dans le monde, en fait. Mais dans cet album, elle n'a pas de feat. Ah non, il n'y a pas beaucoup de feat. Par contre, par contre, par contre, il y a des artistes gabonais qui ont son sur certains chœurs. Et il y a Seba qui a écrit des chansons sur cet album. Un toto de Pamela Badjogo qui est à l'Institut français du Gabon. C'est demain vendredi à partir de 19h. René Rutte, comment tu as ressenti cette musique ? René Rutte, elle est spécialiste des descriptions. Non, mais non ! Vas-y, essayez de nous décrire. Non, j'ai déjà écouté Pamela Badjogo. Elle était aussi, en 2016, finaliste du Prix Découverte RFI. Exactement. Elle a travaillé avec Salif Keïta et Oumu Sangaré. Elle a prêté sa voix aussi à Kirikou, je pense, et Karaba. Lorsque Karaba chante, c'est Pamela. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, description émotionnelle, vas-y. Non, mais j'ai déjà écouté ce son, en fait. J'aime bien ce son. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça te fait quoi ? Moi, j'apprécie particulièrement la voix de Pamela Badjogo. Ce n'est pas comme si c'était une voix que j'avais l'habitude, on va dire, d'écouter un peu à gauche, à droite. Donc, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage un peu dans ses mélodies. Donc, j'aime bien. Elle dégage des émotions profondes. Exactement. Je voyage. Je voyage. Elle te fait voyager à travers le temps. Exactement. Dans un tourbillon de bonheur. Certaines dimensions. Voilà, d'accord. Mais après, tu écoutes comme mon Karaba. Tu connais Karaba. Moi, je connais ce moment. Kirikou n'est pas grand. Oui, mais tu connais Karaba. Karaba la sorcière. Elle a prêté sa voix dans Kirikou. Mais Kirikou n'est pas grand. Mais c'est bon lorsque Karaba chante. Quand Karaba chante, lorsqu'elle chante, lorsqu'elle pleure. Voilà, quand Karaba chante, on a la voix de Pamela Badjogo. D'accord. Ok, mais écoute, MC Essono n'a fait le tour. Tu vas chanter avec elle. Ok. Non, je vais assister au concert. Mais tu es un chanteur, MC Essono. Ok, je suis un chanteur, mais je suis aussi quelqu'un qui apprécie les autres performances. Oui, c'est ça que je dis. Peut-être que tu peux faire l'avant-première, on ne sait jamais. Non, non, il y a Tommy Tom, par contre. D'accord, voilà. L'avant-première. Voilà, il y aura Tommy Tom en avant-première. Et puis qui encore ? C'est tout. Donc, elle va chanter Toto, Respectez-nous, Karaba, Petit Caillou. Ah, Petit Caillou, j'aime beaucoup cette chanson. Il faut être là pour savoir, pour découvrir. Donc, rappelez que le concert, c'est demain, vendredi. A partir de 19h à l'Institut français pour un droit d'entrée de 5 000. D'accord, ok. Droit d'entrée de 5 000. Il n'y a pas un prix pour les adhérents ? Oui, 4 000 pour les adhérents de l'Institut. Et justement, rappelez que le concert est organisé. C'est une collaboration entre gesteurs musiques et l'Institut français. D'accord. Donc, naturellement, les adhérents de l'Institut français vont payer 4 000 francs. Est-ce qu'elle va faire la dédicace des albums après ? Bien sûr. Il y a le nouvel album qui va sortir, qui sera disponible. Et tous les autres albums, donc Mes Couleurs qui sera là. Et puis, Kaba et Ye qui sortira justement demain. D'accord. Merci MC & Son d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5. C'est à vous que je vous remercie pour l'invitation. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.